15 fonctionnalités incontournables pour les sites e-commerce Tous les sites sont uniques à leur manière. Nous avons observé des tendances dans la conception des sites e-commerce comme l'animation, les aperçus de produits à 360 degrés, le filtrage avancé et la recherche dynamique de produits. Cependant, les tendances ne garantissent pas des taux de conversion ou des expériences utilisateurs robustes. Il y a certains éléments que chaque site e-commerce devrait avoir pour rester pertinent et compétitif. Voici une liste de 15 fonctionnalités incontournables qui attire les acheteurs en ligne. Facilité d'utilisation La simplicité devrait être l'objectif majeur de la conception d'un site et vous n'avez pas à sacrifier l'élégance pour y parvenir. En effet, des études montrent que 76% des consommateurs disent que les caractéristiques la plus importante d'un site web est la facilité d'utilisation. L'objectif est d'aider les clients à obtenir ce qu'ils veulent plus rapidement et sans se heurter à une complexité inutile qui peut obstruer le chemin d'achat. Photos et vidéos, haute résolution Aujourd'hui, les acheteurs veulent voir des angles multiples et des personnes utilisant le produit dans des environnements différents. Ils veulent pouvoir zoomer et avoir une idée concrète du produit. Les images qui ne se chargent pas ou prennent trop de temps à charger afficheront un taux de rechute de 39%. Les images vendent, pas le texte. Les sites e-commerce devraient afficher plus de photos par produit. Les photos doivent être de haute résolution et optimisées pour le chargement de la page. Site optimisé pour le mobile, mobile friendly. Google l'a déclaré, donc cela doit être fait. Tous les sites web doivent disposer d'une version adaptée au mobile où ils subiront les conséquences du référencement. Si ce n'est pas une raison suffisante, un achat en ligne sur trois est effectué sur un smartphone. Avis des utilisateurs Les acheteurs lisent les avis, environ 92% d'entre eux pour être plus précis. La note d'un produit est le facteur numéro 1 utilisé par les consommateurs. Vous pourriez penser qu'avoir des critiques négatives peut vous faire perdre des ventes. Au contraire, avoir des avis négatifs peut souvent être positif. Il est montré que les produits sans avis négatifs sont considérés comme censurés et à leur tour, les acheteurs supposeront que les avis positifs sont faux. Offres spéciales La plupart des sites e-commerce utilisent des offres spéciales dans leurs pratiques marketing standard via email, social, texte, etc. Les sites e-commerce plus importants profitent d'un emplacement stratégique dans le header pour promouvoir des offres spéciales. Lorsque les clients se rendent compte qu'ils bénéficient d'une offre spéciale, cela les motive à acheter davantage et à passer plus de temps à chercher sur le site. Wish list ou liste de souhaits Quoi de mieux que d'avoir des clients qui mettent des articles qu'ils veulent et achèteront probablement à l'avenir en favori ? Ce sont juste des informations qui valent de l'or. L'occasion de mettre en place une campagne de remarketing de rêve. C'est aussi l'occasion de partager une marque avec de nouveaux acheteurs. Lorsque les clients partagent leur wish list avec leurs familles et leurs amis, ils envoient gratuitement du trafic sur votre site web. Trouver en magasin Pas tous les sites e-commerce sont des magasins physiques. Cependant, ceux qui en ont doivent avoir une fonctionnalité de recherche en magasin. Parfois, vous ne voulez pas attendre qu'un article soit expédié. Satisfaction instantanée Les acheteurs vont en ligne juste pour chercher un article et ensuite finaliser l'achat en personne. Cela est particulièrement vrai pour la génération Y, puisque 72% des jeunes acheteurs font des recherches en ligne avant d'acheter dans un magasin. Produits associés Simplement voir la phrase « vous pourriez aimer ceci » déclenche la curiosité et l'excitation. Quand un vendeur en ligne utilise une fonctionnalité d'articles associés pour vendre plus, l'acheteur se dit « ils me comprennent ». Foire aux questions FAQ Les acheteurs complexes requièrent la confiance d'un vendeur et des informations détaillées lors de l'achat de produits en ligne par rapport à des achats physiques. Les sections FAQ fournissent une auto-assistance pour résoudre les problèmes courants des clients. Les acheteurs posent souvent des questions sur le support produit, les retours, les mots de passe perdus, etc. Connexion sociale Les vendeurs en ligne qui se connectent avec leurs acheteurs sur le plan émotionnel créent la confiance et la promotion de la marque. La connexion sociale est indéniable et la possibilité de tisser des liens avec un public est plus facile que jamais. Lier les profils sociaux et le contenu généré par l'utilisateur à un site e-commerce sont des caractéristiques incontournables qui donneront du caractère à la marque des e-commerçants. Fonction de sécurité Les transactions en ligne font partie intégrante de nos vies. En tant que telles, les sites e-commerce peuvent être une cible lucrative pour les cybercriminels. Il est crucial que les vendeurs en ligne protègent les informations des clients et prennent des mesures pour assurer la confidentialité. Tout commence avec une plateforme e-commerce sécurisée. Avec leurs fonctionnalités de sécurité sophistiquées, il n'est pas étonnant que Magento et WordPress, ou e-commerce, soient les deux meilleures plateformes pour les vendeurs en ligne. Les autres fonctionnalités de sécurité incontournables du e-commerce sont le certificat SSL qui établit une connectivité sécurisée entre un utilisateur et le site web. Il faut rechercher l'HTTPS et un verrou vert dans la barre d'URL avant de faire confiance à une boutique en ligne avec vos informations. Sélectionnez un fournisseur de certificat SSL avec reconnaissance de nom. Authentification à deux facteurs. Ajoutez une couche supplémentaire de sécurité en exigeant un nom d'utilisateur, mot de passe et un code généré par le système envoyé par mail ou par SMS. Utilisez un pare-feu. Il fournit une passerelle ou un wall entre deux réseaux et autorise le trafic autorisé et bloque le trafic malveillant. Lien vers la politique de confidentialité dans le footer Il traite les politiques de confidentialité du site web et promet que les données du client ne sont pas partagées avec des tiers. Options de paiement avancés. Dans le monde d'Apple Pay et Paypal, les options de paiement avancés sont une fonctionnalité incontournable pour un site e-commerce. Il suffit de considérer la facilité d'utilisation associée à Amazon Shopping en un clic. Les acheteurs avec des comptes enregistrés peuvent littéralement acheter en cliquant sur un bouton. Il existe de nombreuses options de paiement en ligne populaire. La clé est de comprendre qui est l'acheteur et de mettre en œuvre les solutions les plus efficaces. Si un site web limite les options de paiement, assurez-vous d'expliquer les raisons. Informations détaillées sur l'expédition. Les coûts d'expédition imprévus sont la principale raison d'abandon de panier. Il est essentiel que les sites e-commerce incluent les informations d'expédition au début de processus de commande, notamment grâce à un outil d'estimation des coûts avec le code postal. Il est également utile d'inclure le délai de livraison et les options pour une livraison plus rapide. Les sites doivent également énumérer les pays qui sont en dehors des zones d'expédition normales. Fait intéressant, les acheteurs dépensent 30% de plus par commande lorsque la livraison gratuite est incluse. Assurez-vous de présenter les codes pour la livraison gratuite sur toutes les pages du site grâce au header si possible. Page de contact. Quand il s'agit de gérer un site e-commerce où la plupart des achats se déroulent en ligne, rien ne crée plus de confiance qu'une fonctionnalité « Contactez-nous », évidente et bien présentée. Cela est d'autant plus vrai pour la vente de produits haut de gamme ou de produits techniques. Ne rendez jamais difficile d'accès à la page de contact. Considérez-la comme une caractéristique d'un site web. Proposez plusieurs façons de communiquer avec vous. Le téléphone, l'email, un formulaire en ligne. Certaines entreprises avec des magasins physiques offrent un rendez-vous en ligne via leur page de contact. Assurez-vous d'ajouter des liens sociaux du service client et des cartes Google pour les emplacements. Politique de retour. Les politiques de retour sont une caractéristique essentielle de tout site e-commerce. Les statistiques ci-dessous parlent vraiment d'elles-mêmes, mais une politique de retour devrait être clairement visible et bien écrite ou illustrée. C'est une autre caractéristique de confiance de la vente en ligne. Il rassure les acheteurs sur le fait que s'ils sont mécontents ou ont juste besoin d'une taille différente, l'entreprise est là pour eux. Une infographie et un sondage 2016 montrent Au moins 30% de tous les produits commandés en ligne sont retournés. 92% des consommateurs achèteront à nouveau si le processus de retour du produit est facile. 67% des acheteurs vérifient la page de retour avant de faire un achat. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, les sites e-commerce ont une opportunité incroyable d'utiliser des fonctionnalités éprouvées et efficaces, mélangées à de nouveaux éléments innovants pour créer des expériences d'achat uniques. Merci, à très vite !